Chers amis, bonjour. Nous voici au Mercredi Saint, nous sommes à la veille du Triduum Pascal, nous sommes au Seuil de Pâques. Et dans l'Évangile de ce jour, Jésus nous adresse une invitation à franchir ce Seuil. Nous sommes dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 26, les disciples sont là, ils s'approchent de lui et ils lui demandent, Seigneur Jésus, où veux-tu que nous fassions les préparatifs de la Pâques ? Jésus leur répond alors, allez chez un tel et dites-lui, « Le Maître te fait dire, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâques avec mes disciples. » L'invitation, vous l'avez entendu, s'adresse à un tel, le nom du destinataire n'est pas précisé, autrement dit, le destinataire de cette invitation, c'est bien nous, vous et moi. Et puis, ce n'est pas Jésus qui nous invite à venir chez lui, non, c'est lui qui a l'initiative et c'est lui qui s'invite chez nous, avec ses disciples. Car en effet, Jésus ne débarque pas tout seul, il s'invite avec sa bande, c'est-à-dire avec la communauté très concrète des croyants, avec l'Église. Car, vous le savez, on ne rencontre jamais Jésus tout seul. Bien sûr, la rencontre est personnelle, mais elle ne se fait jamais tout seul, c'est toujours avec d'autres que nous pouvons rencontrer le Seigneur Jésus. Donc, nous sommes au seuil, à la porte du Triduum Pascal. Jésus s'invite et il nous dit, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. C'est chez toi, aujourd'hui, maintenant, cette semaine sainte si particulière que je veux t'inviter à la Pâque, que je veux t'inviter à la mort et à la résurrection. Cette invitation de Jésus, je crois qu'elle me rappelle d'autres invitations entendues dans le Nouveau Testament. Je pense à celle adressée à Zachée, Zachée, descends vite, aujourd'hui, il me faut demeurer chez toi. Je pense au livre de l'Apocalypse de saint Jean au chapitre 3. « Voici que je me tiens à la porte et que je frappe, dit le Seigneur. Si quelqu'un ouvre, j'entrerai, je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. » Donc, ce matin, Jésus vient frapper à notre porte. « Mais attention, nuifions-nous, car vous savez, c'est dangereux d'ouvrir sa porte au Seigneur Jésus. » Ce qui nous attend, ce n'est pas une gentillette rencontre façon bisounours, non, c'est risqué. Car si vraiment nous ouvrons la porte au Seigneur Jésus, il va nous bousculer, il va nous déranger, il va ficher le bazar. Avec Jésus, c'est l'intranquillité garantie. Et je rappelle qu'ici, le Seigneur nous dit « C'est chez toi que je veux célébrer ma Pâque, le passage de la mort à la vie. » Là, non pas trop vite, à la vie et à la résurrection, il y a d'abord le chemin de la passion et de la mort à emprunter. Car la Pâque, c'est d'abord mourir avant de renaître. Et la Pâque, c'est d'abord la violence terrible de la passion. Ce sont les coups de poing, c'est le sang, ce sont les outrages et les crachats. C'est la perte de tout ce qui doit mourir pour ensuite seulement renaître à une vie nouvelle. Et je rappelle que la passion de Jésus, elle a commencé dès l'instant où Jésus s'est mis à parcourir les routes de Galilée, en dénonçant l'hypocrisie des religieux, en dénonçant l'injustice des puissants et en ayant une option préférentielle pour les plus petits, pour les pécheurs. Vous voyez, la Pâque, ce n'est pas de tout repos. Très concrètement, si nous voulons que le Seigneur vienne célébrer sa Pâque chez nous, en nous, cela veut dire qu'il nous faudra consentir à mourir à bien des choses. Mais cela, c'est le programme de toute une vie que de laisser le Christ être Seigneur chez nous. Mais cette période très particulière du confinement que nous connaissons nous apprend déjà à nous priver de bien des choses que nous pensions indispensables. Elle nous enseigne à tisser autrement les liens qui nous unissent. Elle nous appelle même à une véritable conversion économique et écologique, car décidément, nos choix de vie mettent en danger l'humanité tout entière. Ce qui se passe là sous nos yeux en est l'illustration. Chers amis dans le Christ, aujourd'hui, maintenant, Christ nous invite à la Pâque. Il nous invite à mourir avec Lui pour remettre avec Lui à une vie renouvelée. Alors, regardons-nous ensemble, aujourd'hui, à quelle conversion le Seigneur nous appelle dès à présent. Et si nous consentons à lui ouvrir notre porte, si nous consentons à franchir avec Lui le Seigneur de sa Pâque, commençons d'abord par Lui rendre grâce, car vraiment, Il nous invite, Il nous appelle à la vie, Il nous propose de renaître, mais aussitôt, disons-lui, « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur, prends pitié de moi, pécheur. » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501